... Bonsoir à tous, à la une de l'actualité, ouverture ce vendredi de la 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Courant. 156 participants vont être évalués durant toute une semaine. Également dans ce journal, les échos de fin de formation. Le ministre Moustapha Naïté évalue l'exécution des réfections des voiries de Conakry. Il était récemment en personne sur les différents chantiers de la capitale pour voir leur niveau d'avancement. Également dans ce journal, les échos de fin de formation de soldats du bataillon Ganga 5. Trois mois d'efforts intellectuels et physiques supervisés par des instructeurs américains et guinéens. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Alpha Kondé était récemment en Namibie. Le chef de l'État a mis à profit son séjour dans ce pays ami pour faire une visite de terrain. Il s'est rendu dans certaines installations industrielles, notamment. Sana Siketa, commentaire. Cette deuxième journée de la visite d'État du président de la République en Namibie a été marquée par plusieurs visites de sites historiques et industriels. Le mausolée des martyrs est la première étape de cette visite du Prostoral Alpha Kondé. Ici, le chef de l'État est venu poser la gerbe des fleurs au pied de ce monument historique pour rendre un vibrant hommage aux différents héros qui se sont battus pour la libération de la Namibie. Des héros dont les portraits sont dressés ici, avec chacun son rôle joué, de la colonisation à la lutte de libération de la Namibie. La deuxième étape de cette sortie du chef de l'État est celle du musée de l'indépendance de la République de Namibie, situé en plein cœur de la capitale, Windok. C'est un musée qui retrace toute l'histoire de ce pays du sud-ouest de l'Afrique, caractérisé par le désert du Namib, qui longe le littoral de l'océan Atlantique. Dans les différentes pièces de ces musées se trouve chaque péripétie de l'histoire de la Namibie, de la période de colonisation jusqu'à celle de l'indépendance, le 9 février 1990. Là également, le président El Fakondé, en compagnie de son frère et ami Hagi Gengob, s'est imprégné fortement de toute cette richesse historique de la Namibie, ancienne colonie allemande, tout en apposant sa signature dans le livre d'or de ce grand musée de l'indépendance pour ainsi marquer son passage à Windok, ce mercredi 9 mai 2019. C'est au tour de la société Mitko, spécialisée dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de la viande, d'ouvrir ses portes à l'oc de marque du président Hagi Gengob, en compagnie d'une importante délégation. Dans cette unité industrielle, les présidents Prostral Fakondé et Hagi Gengob ont visité avec une attention soutenue toutes les installations, une occasion pour les responsables de cette unité industrielle d'expliquer clairement à ces deux dirigeants leur ambition, une ambition qui consiste à couvrir tout le marché mondial de la viande namibienne. L'usine exporte maintenant depuis plusieurs années des milliers de tonnes de viande en Asie et en Europe. La municipalité de Valvis Bay a été la dernière ligne droite de cette visite d'Etat du président de la République en Namibie. Une agglomération de Namibie située à 30 kilomètres au sud de la station balnéaire des Swakop Munch, sur la côte atlantique. En compagnie de leur délégation, les présidents guineans et namibiens arrivent ainsi à Sitwork Fish, le processeur, une compagnie de pêche spécialisée dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits halieutiques. Une véritable industrie qui a permis au chef de l'Etat de toucher du doigt tout son mode de fonctionnement à travers bien évidemment les explications détaillées des responsables. Des responsables qui se sont fortement réjouis de cette visite des deux présidents avant leur départ pour Nampor Authority. Un immense port dont les travaux d'extension évoluent à grands pas. Ces nouveaux terminales à conteneurs en construction vont permettre sans nul doute à la Namibie de devenir un pôle logistique régional et une passerelle vers les marchés internationaux. Ici, le président de la République a visité ce projet qui comprend la construction d'un nouveau terminal à conteneurs sur une surface de 40 hectares récupérée sur la mer. De quoi permettre de développer encore davantage les échanges commerciaux durables entre la communauté de développement de l'Afrique australe et le reste du monde. La Namibie, dont la population est estimée à 2,59 millions d'habitants, devrait également devenir un pôle logistique régional grâce à l'extension en cours du port de Valviste Bay. Répondant ainsi à l'aspiration stratégique du plan national Vision 2030. C'est sur ses notes de satisfaction de voir surtout les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la Namibie s'est renforcée davantage que le président de la République, Prosral Fakonde, a quitté la capitale Windhoek, au Conakry. Je vous le disais à l'instant, la 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran a été lancée ce vendredi à Conakry. 156 participants venus des 33 préfectures et des 5 communes de Conakry y prennent part. C'est le Premier ministre-chef du gouvernement et la Première Dame de la République qui ont présidé l'ouverture de ce concours annuel. Adi Kamara. C'est l'ouverture solennelle des travaux de la 38e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran, livre sacré de l'islam fondé sur l'idéal moral et religieux du musulman. Alors 156 candidats, dont 23 filles, prennent part à ce concours réparti en 6 catégories pour 11 membres du jury. Celui qui mémorise le Saint-Coran et essaie de conformer aux ordres qui sont reçus et qui sont contenus dans le Saint-Coran, c'est quelqu'un qui aura un esprit ouvert pour pouvoir supporter d'autres sciences. Donc nous voulons former un cadre qui est serviable aussi pour sa population mais aussi pour son pays. Le plus âgé des candidats à 30 ans et le moins âgé à 10 ans, tous venus des quatre coins de la Guinée, issus des foyers coraniques et des centres islamiques, signes d'attachement aux valeurs du Saint-Coran. Comme chacun le sait, apprendre le courant et l'enseigner aux autres est très méritoire en islam. C'est pourquoi la Oumma islamique accorde un grand intérêt à la mémorisation du Saint-Coran, surtout lorsque c'est l'œuvre des jeunes apprennent. C'est un concours qui va impulser le système d'enseignement couranique en Guinée. La déçue, le Premier ministre Dr Ibramakasuri Fofana, en présence de la Première Dame de la République Adjadjane Kondi, a insisté sur le renforcement de la capacité morale, intellectuelle et spirituelle des enfants en vue de garantir leur avenir. Cette rencontre autour des imams, des mosquées, des Saint-Coran de la République doit être mise à cause de la vie pour le renforcement des actions des affaires religieuses et de l'éducation des unies musulmanes de Guinée, filles et garçons venus des 33 précautions du pays, des Saint-Coran de la République, ainsi que des centres et foyers coraniques. Une préparation adéquate doit être procurée, comme nous le voyons déjà, pour assurer une sélection rigoureuse, afin que les futurs lauréats soient en capacité de ICO, le drapeau national, dans les compétitions régionales et internationales. Le jeune Adamasano de 10 ans, dont nous sommes tous fiers, premier mondial au poète, est une illustration et une source d'inspiration et d'encouragement pour nos enfants. La particularité de cette cérémonie, c'est la présentation des jeunes aveugles et malvoyants qui récitent ici les versets du Saint-Coran à l'aide du système qu'on appelle Braille. A cet effet, ils ont reçu 54 dons de livres 5, le Coran, transcrits en écriture Braille. C'est un don d'un de nos compatriotes évoluant à l'étranger. L'objectif est de vulgariser et renforcer l'enseignement coranique et la foi islamique au sein de la couche défavorisée. En ce mois de ramadan, Conakry enregistre de sérieuses perturbations dans la desserte du courant électrique. La situation inquiète tous les clients de EDG. L'entreprise donne cependant des précisions. Elle révèle que c'est le dernier orage qui s'est abattu sur les côtes qui a affecté les installations techniques. Nabi Kamara. Depuis bientôt une semaine, la desserte en électricité est perturbée à Conakry et sur l'ensemble des lignes interconnectées. Une situation déplorée, surtout en cette période de ramadan et de grandes compétitions sportives, notamment de football au plan international. A EDG, il est mentionné que les installations techniques ont subi des dommages suite à l'orage survenu récemment à Kindia. Au nombre des pertes, on peut citer la ligne principale de transport du courant. Les derniers événements que nous avons enregistrés, c'est pratiquement les orages et les vents violents qui ont touché nos installations, notamment la ligne de transport. Au niveau du poste de Kindia, sous l'effet du vent, le poste a été décoiffé. Les tôles se sont retrouvées entre les lignes de transport. Cela a entraîné la perturbation au niveau de l'ensemble du système énergétique de Conakry jusqu'à l'Abbé. Nos équipes aujourd'hui sont sur le terrain. Ils sont en train de travailler nuit et jour pour rétablir une desserte normale. Autre les pannes techniques enregistrées par EDG, des phénomènes naturels contribuent également à la baisse de production du courant. Il s'agit de l'étiage qui réduit la quantité d'eau dans les barrages. EDG estime que toutes ces souffrances ne seront qu'un lointain souvenir face au grand projet d'électrification en cours dans le pays. Dans cette perspective, elle prône la patience et l'esprit citoyen. L'idée étant de préserver les acquis et éviter tout acte de vandalisme sur les installations de la société d'éclairage public. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, dispose de 14 bassins transfrontaliers dont la survie dépend fortement des forêts, d'où l'actualisation du plan national d'investissement forestier à Conakry avec l'appui de la CDAO. Avec une couverture forestière évaluée à 14 millions d'hectares en 1967, le potentiel forestier guinéen peine aujourd'hui à atteindre les 700 000 hectares selon des chiffres non actualisés fournis par la Direction nationale des eaux et forêts. L'utilisation à outrance du bois de chauffe, les feux de brousse et l'industrie du bois ou l'agriculture itinérante sont citées parmi les principales sources de déforestation avec le taux le plus élevé attribué à la Guinée forestière, soit 2% par an. Ce rythme de recul du couvert végétal inquiète le ministère de l'Environnement et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. En dépit du manque de données chiffrées, nous nous apercevons de plus en plus que les changements climatiques compromettent la capacité de nos forêts à fournir des produits essentiels comme le bois, les produits non-ligneux et les services environnementaux comme la protection de nos bassins versants. Rélever les défis que présente le changement climatique exige des ajustements des stratégies forestières et des plans et pratiques de gestion des forêts. A Conakry, des spécialistes nationaux et étrangers se mobilisent pour actualiser le plan d'investissement forestier de la Guinée. Les prévisions d'investissement dans le secteur forestier avoisinent les 35 millions de dollars. Déjà 20 projets et programmes sont financés par des partenaires comme le PUD et le Fonds pour l'Environnement mondial. Mettre les efforts ensemble et aussi assister pour le plaidoyer la mobilisation des ressources permet de vite atteindre les objectifs d'un développement socio-économique durable dont l'Afrique de l'Ouest a besoin aujourd'hui. On a constaté qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de coopération entre les différents pays de la sous-région. Donc là, les dispositions ont été prises, le processus de dialogue a été engagé et un document a été élaboré et validé à Accra en 2009. Nous avons invité les partenaires techniques et financiers pour les exposer, les problèmes et les possibilités de financement. Pour protéger et restaurer les forêts de façon inclusive et durable, le gouvernement guinéen compte sur l'engagement de tous. Des actions coordonnées à dimension sous-régionale pourraient favoriser une gestion transfrontalière efficace, débarrassée de toute action anthropique majeure. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics sur les chantiers de réfection des voiries de la capitale Konakry, Moustapha Naïté et plusieurs cadres de son département sont descendus sur le terrain pour s'inquiérir du niveau d'exécution de ces travaux. L'ancien Camille Soko et Ansouman Toumani Kamara ne font pas le poids. Depuis des mois, ces travaux sont en cours pour traiter des dégradations des voiries des cinq communes de la capitale. Parmi ces nombreux chantiers, la route Konakry-Konakry dans la commune de Ratoma. Ici, les travaux sont dans leur phase d'achèvement. La circulation, elle, a déjà repris son cours normal pour le grand bonheur des rivérins et des usagers. C'est un investissement qui est très, très lourd. Quand on parle d'infrastructure vraiment routière, vraiment, l'investissement, il est très, très lourd. Donc, ça y va de l'intérêt de tout un chacun de prendre vraiment beaucoup plus de soins par rapport vraiment à... Ça y va de l'intérêt de tout un chacun, parce que quand la route est abîmée, c'est tout le monde qui en pâche. À Lambagny, la route débouchant sur l'Institut supérieur des sciences de l'éducation est en construction. Dans quelques jours, la chaussée recevra les premières couches de bitume. Au même moment, d'autres chantiers avancent à la grande satisfaction dans la commune de Matoto. Le chef de l'État a lancé les travaux au mois de décembre à Konakry dans le cadre du ressurfassage et pour rendre fluide la circulation dans la capitale de Konakry. Nous sommes à notre première étape de suivi des chantiers. Après cinq mois, je dois dire que nous sommes globalement satisfaits de l'évolution. Les entreprises avaient reçu l'instruction d'être sur le terrain le matin, le soir et la nuit, ce qui a été respecté. La qualité des travaux que nous constatons sur le terrain, nous voyons aussi qu'avec les missions de contrôle, la qualité aussi est au beau fixe, est au rendez-vous. Pour l'instant, en attendant de voir les dernières conclusions de la mission de contrôle, je peux dire que nous sommes satisfaits de ce qui est en train d'être fait. En député de ces travaux de réfection des voiries de Konakry, d'autres chantiers sont ouverts par le département des travaux publics. C'est le cas de Curage et la fermeture des caniveaux ou encore la construction des murets le long des grands marchés de la capitale. D'ici quelques jours, tous ces ouvrages seront livrés aux autorités de tutelle, cela avant les grandes pluies de 2019. Et puis, cette actualité brûlante, en Guinée, désormais, aucun homme ne peut épouser une deuxième femme sans l'accord de sa première épouse. Le texte sur la polygamie adoptée il y a quelques mois n'aura donc pas fait long feu. Le nouveau code civil consacrant la monogamie et faisant de la polygamie une exception a été adopté hier 9 mai par nos députés. Abdoulaye Ninguilande Diallo pour plus de précisions. Sur les 1635 articles du code civil, c'est seulement celui relatif à l'option des époux à la monogamie et la polygamie qui fait objet de rélecture. Cette rélecture fait suite à une demande express du chef de l'État avant promulgation de ce code. Désormais, il est prévu dans l'article 281 que le mariage soit soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, donc déjà, on laisse une possibilité, ce n'est pas un principe, on laisse une possibilité, c'est le subséquent du principe. En présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci. Donc il y a deux vocables, il y a la présence physique de la dame et deuxièmement, il y a l'accord explicite de la dame. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la dame par défaut, même les gens qui arrivent à convaincre leur femme, soit par l'argent, soit par les paroles, je pense que la dame peut, à tout moment, être refusée ou mettre des réserves, déclarer qu'il est hôte pour la polygamie limitée à 2, 3, 4, etc. Si le mari décide de garder le silence à l'une des options, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie. Toutefois, à l'absence d'accord entre les époux sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer ce mariage. La Guinée va se doter enfin d'un code civil consensuel. Les discriminations au détriment des femmes ont été corrigées et le principe de la monogamie a été réinstauré en République de Guinée conformément au code de 1968 qui avait été amené à 1983. Maintenant, c'est une nouvelle loi qui entre en vigueur. Bien sûr, on peut dire que, étant donné que la loi n'est pas rétroactive, il y a actuellement des couples qui sont mariés, polygamiés et tout ça, mais ça n'entre pas en vigueur. C'est un nouveau texte. Donc maintenant, le reste, il appartiendra maintenant aux législateurs de compléter un peu les différentes données pour que nous puissions tous être satisfaits. En attendant la promulgation de cette nouvelle loi par le chef de l'état, cet article alimente de nouveau les débats et suscite assez d'interrogations et de commentaires au sein de l'opinion publique nationale. Partons à présent à Dabola où l'école pour tous est le défi de certains fils de cette localité depuis près d'une quinzaine d'années. pour encourager la scolarisation des centres d'encadrement communautaire sont mis en place dans tous les villages. Cette année, par exemple, en plus des fournitures, ces acteurs appuyés par Child Fund offrent 200 vélos aux enfants du pré-scolaire de six districts. Abdul Karim Kamara, Sadoubari. Ne pas les inscrire à l'école, leurs parents ont pour argument le manque de moins. Aujourd'hui, Ramatoulaye et Hassan sont reçus dans ce centre d'encadrement communautaire du district de Lopé d'un bicycrimant préfecture de Dabola. Les frais de scolarisation sont à la charge du 10 centres. Une manière d'instiller chez les parents les fermants d'une dynamique de maintien des enfants à l'école. Je me suis découragé de les faire sortir. Mais à l'instant, j'ai pris courage parce que le gouvernement de la République nous aide à travers les dotations des vélos et des fournitures. C'est ça qui nous a encouragés, envoyer les enfants à l'école. Ce sont 119 enfants dont 64 filles qui passent le pré-scolaire dans ce centre rural. Ils bénéficient cette année du matériel d'hygiène et de distraction. Des vélos, casques, savons, serviettes, raclettes, brosses à dents et pâtes dentifrice. Le coût global est de 205,947,000 francs guinéens. Le constat est que le taux de pré-scolarisation est très faible en Guinée. Le taux national est de 11,7%. Et si nous prenons Dabola, nous sommes à 9,6%. C'est ce qui nous a amenés à appuyer les communautés à avoir les CEC, les centres d'encadrement communautaire. Depuis 2006, l'approche du tandem d'Incadie Child Fund a permis de construire 24 centres d'encadrement à travers les contrées de Dabola. La formation des moniteurs est assurée par la direction préfectorale de l'éducation. C'est aider les mères des enfants à être libres et garder les enfants. Les enfants sont en sécurité et les enfants auront l'esprit ouvert à avoir la scoliation du primaire. Pour cette expérimentation de fourniture de matériel, 200 vélos sont distribués dans les centres de six districts de Dabola. Des districts des sous-préfectures de Cancama, Ndema, Arfamusaya et Bicicriman. Santé, avec cette avancée de la Guinée dans la lutte contre la trypanosomia humaine africaine, encore appelée la maladie du sommeil, au centre de traitement de cette pathologie, deux nouvelles molécules sont en expérimentation des essais cliniques pour faciliter la prise en charge des patients. ça, Amara Tolmano, au reportage. Le centre de prise en charge de la lèpre, de la tuberculose et de la trypanosomia humaine africaine de Dubreka. Grâce au soutien des partenaires techniques et financiers de la Guinée, deux nouvelles molécules de traitement de la maladie du sommeil sont en expérimentation dans cet établissement. Il s'agit de l'arcozyborole et le fexinidazole, des produits à prise orale qui facilitent la prise en charge des patients à domicile. Hier, le traitement de la trypanosomia était très complexe et difficile. Mais aujourd'hui, par l'effort des scientifiques, nous avons aujourd'hui des molécules qui permettent de faire le traitement oral. Donc, on est parti de l'arceau balle qui est très compliqué, très contraignant et avec beaucoup de jours que les malades devraient passer dans le centre avec le traitement pour 10 jours aujourd'hui. Nous sommes même en train de voir demain comment les malades peuvent recevoir leur traitement à domicile. Aujourd'hui, une délégation du ministère de la santé en compagnie des responsables en charge de la santé de la préfecture de Dubré-Card visite le centre. Les malades qui sont dans la corte se portent bien et nous avons l'espoir que cette étude va nous permettre d'aboutir à de bonnes conclusions par rapport à ce médicament pour rendre convivial et très confortable le traitement de la trypanosomia humaine. Nous avons vu des progrès très remarquables en matière de prise en charge de la trypanosomia humaine africaine parce que le cadre de vie qui abrite les malades a été complètement rénové et vous avez vu vous-même les salles, les lits et vous avez vu un personnel qui est permanent qui est très proche des malades et ce qui fait que la prise des médicaments aussi est respectée. En plus de cette lutte médicale, des nouvelles méthodes de diagnostic de la maladie du sommet sont aussi développées dans cet établissement. Objectif, éliminer cette pathologie d'ici 2020. Après une visite de terrain dans les communes de convergence du pays, l'UNICEF s'entretient avec le ministre de l'administration du territoire. L'institution onusienne, partenaire privilégiée de ce programme, exprime sa satisfaction face au progrès enregistré et sollicite l'accompagnement des départements sectoriels pour plus de réussite. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. Pour renforcer efficacement le développement à la base des stratégies pour améliorer les conditions de vie et de santé de la petite enfance sont mises en place. Depuis, le programme national d'appui aux communes de convergence, PNAC, est exécuté à la satisfaction des communautés. Les 40 municipalités pilotes connaissent aujourd'hui des avancées en termes d'enregistrement des enfants dès leur naissance. Face à ces progrès enregistrés, la délégation de l'UNICEF dit toute sa satisfaction. C'est une opportunité de partager avec le ministre quelques-unes de ce qu'on a vu sur le terrain. Le progrès énorme qu'on a vu dans la mise en place de gouvernance locale, l'articulation avec les différents niveaux au niveau préfectural, régional, central et l'engagement à tous ces niveaux. Le processus de décentralisation étant transversal, le département de tutelle se réjouit du plaidoyer de l'institution onusienne en faveur des communautés concernées. Nous avons dégagé l'engagement du président de la République. Nous avons dégagé l'engagement du premier ministre du gouvernement, donc du gouvernement tout entier, pour que cette initiative puisse être menée à bon terme, que cette initiative soit suivie. Au terme des échanges, le ministre de l'administration du territoire a rappelé à la délégation de l'UNICEF de la tenue prochaine des ateliers régionaux sur les enjeux du programme national d'appui aux communes de convergence à l'intention des administrateurs territoriaux du pays. Autre programme, celui de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans la recherche de financement intitulée « Initiative financière locale ». Cette approche d'éducation financière a été présentée aux partenaires et promoteurs des projets Bernard Tonguino. C'est un nouvel instrument d'appui à l'entrepreneuriat jeune. L'initiative financière locale fournit aux étudiants et jeunes entrepreneurs des orientations nécessaires pour gérer les projets et débloquer les financements dans les petites et moyennes entreprises. L'approche est présentée aux partenaires au développement, aux banquiers, acteurs étatiques et jeunes entrepreneurs. Le mécanisme LFI, le mécanisme de financement du développement économique local, vise à présenter aux promoteurs de projets, aux institutions de financement un mécanisme de facilitation de l'accès au capitaux d'investissement dans le cadre de l'objectif spécifique 3 du programme intégral qui concerne la création des opportunités d'emploi durables pour les jeunes. Au cours de cette séance de présentation, les jeunes entrepreneurs s'expriment sur leurs difficultés à décrocher des financements auprès des banques et microcrédits. Avec l'initiative financière locale, les jeunes entrepreneurs espèrent désormais pouvoir surmonter ces entraves. Mes attentes en tant qu'entrepreneurs d'abord, c'est de me performer. Cette performance qui me permettra également d'être dans un cadre d'obtention de financement auprès des banquiers. Moi, j'aimerais vraiment leur dire de ne pas faire seulement pour les jeunes entrepreneurs qui se trouvent à Conakry ici. Il y a plein de jeunes qui aimeraient vraiment saisir ces mêmes opportunités que moi. L'initiative financière locale est un volet du programme intégral, un projet de 65 millions d'euros qui vise à renforcer l'éducation financière des jeunes, notamment préparer, développer et structurer les projets de développement local afin de les rendre plus bancables. Je vous le disais dans les titres, les soldats du bataillon Gangang 5 viennent d'achever une formation à Samouria, trois mois d'efforts physiques et intellectuels supervisés par des instructeurs de l'agence américaine chargés de préparer les contingents africains pour les opérations de maintien de paix. Reportage Sergent-Chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. La projection d'un contingent africain sur un théâtre d'opérations en vue du maintien et du rétablissement de la paix des Nations Unies passe obligatoirement par sa mise en condition opérationnelle. C'est dans ce cadre que ses instructeurs d'Akota sont venus à Samouria en synergie avec les instructeurs guinéens pour la formation du bâton Gangang 5. Une formation intitulée Initiative globale des opérations de la paix dit Poïa. Vous avez acquis des connaissances nécessaires tant sur le plan moral, technique, tactique et physique aussi dans le cadre du maintien de la paix. Exploitez-en judicieusement un soldat professionnel pour l'étudier au moment venu sur le théâtre d'opération. Nous pouvons d'heure et déjà estimer que notre bataillon est à 80% opérationnel à l'issue de cette première phase de la mise en condition opérationnelle. Durant trois mois ce bâton a été suffisamment outillé sur toutes les techniques lui permettant de jouer pleinement sa partition au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Depuis 2015 le programme ACOTA en Guinée a contribué à former chaque année environ 1000 officiers sous-officiers et soldats déployés au Mali y compris 50 formateurs de maintien de la paix dans diverses tâches militaires et domaines d'intervention. Tout ce processus a été l'aboutissement du programme de la réforme du secteur de sécurité engagé sous la clairvoyance de son excellence M. le Président de la République chef de l'État chef des armées le professeur Alpha Conde que seul le lieu est le moment de réitérer nos sincères remerciements aux États-Unis d'Amérique dont l'aide n'est à plus chiffrée dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de nos différents contingents qui se succèdent au Mali. En attendant son déploiement d'autres formations importantes attendent à ce bataillon toute chose qui contribue au renforcement de sa capacité opérationnelle. La préfecture de Kouroussa exprime sa reconnaissance au président Alpha Conde La ville a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement au compte des fêtes nationales tournantes Les citoyens ont organisé un grand meeting pour dire merci au chef de l'État Yunus Attaw Elkamara La préfecture de Kouroussa a changé de visage grâce à la construction des édifices publics et le bitumage des voiries urbaines des infrastructures réalisées à l'occasion de la fête tournante initiée par le président de la République Pour exprimer leur reconnaissance au bienfait du chef de l'État les fils résidents ressortissants se mobilisent pour magnifier les acquis du professeur Alpha Conde Regardez pour ça aujourd'hui toutes les infrastructures et vous avez les voiries urbaines qui sont en train de se faire les potos électriques qui sont tirés un peu partout pour ça l'électricité aujourd'hui donc ça signifie que c'est normal que les gens de Kouroussa disent merci au professeur Alpha Conde Dès la rentrée de Kouroussa vous avez le lycée Cabral de la base jusqu'à la sortie tout ce qui est bâtiment administratif aujourd'hui se sont améliorés ils ont été rénovés et vous avez des bâtiments flambants neufs dans la ville de Kouroussa Cette manifestation de reconnaissance des bienfaits du président de la République a connu la présence de quelques membres du gouvernement et autres cadres du pays Moi j'ai quitté Kouroussa il y a longtemps mais ce que j'ai vu à mon arrivée me montre que honnêtement que Kouroussa doit remercier et prier pour le président de la République Les populations de Hamana comptent organiser d'autres types de manifestations de reconnaissance au chef de l'état pour tout ce qu'il a fait dans la préfecture de Kouroussa Quelles méthodes utilisées pour capter l'attention de l'enfant des moniteurs et monitrices de 8 pays ouest-africains sont à l'école du ministère international des enfants de l'église de Dieu de la prophétie Francis Collier L'église de Dieu de la prophétie croit en un avenir meilleur de la Guinée Pour elle la clé de cet avenir se trouve dans l'éducation des enfants C'est pourquoi la formation des moniteurs et monitrices est une priorité urgente A Conakry les délégations de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest partagent les expériences les plus stimulantes qui attirent l'enfant Des phrases simples images et histoires bibliques sont quelques éléments de cette pédagogie Nous allons nous focaliser sur la fondation du ministère pourquoi c'est important d'avoir un ministère des enfants et comment nous répondons à l'appel de Dieu pour servir les enfants Mille manière d'éduquer les enfants pour les préserver dans la morale les morales qui sont normales c'est pour les former en Christ bibliquement Préparer les enfants à comprendre le sens de la vie et de leurs futures responsabilités spirituelles et sociales est une préoccupation partagée Ces moniteurs et monitrices comprennent désormais le travail qui les attend dans leurs différentes églises Actuellement nous voyons beaucoup de gâchis beaucoup de problèmes avec des enfants c'est parce que c'est la méconnaissance de la parole de Dieu qui pousse les enfants à agir mais si nous les encadrons nous les apprenons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est quoi ? c'est l'éducation c'est la formation c'est le respect Cette formation des moniteurs et monitrices c'est un appui du ministère international des enfants il oeuvre pour qu'une place de choix soit accordée aux enfants pour leur développement global Voilà qui met fin à ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes Au revoir